Nous sommes au niveau de Tawiyah, sur la corniche, où nous constatons vraiment l'insalubrité qui revient. Bien que beaucoup de jeunes se mobilisent ici pour nettoyer, vous constaterez peut-être des jeunes à l'angle là-bas qui continuent à le faire. Alors nous sommes sendis de venir à la rencontre des jeunesses de Tawiyah, de la jeunesse de Tawiyah, et puis pour leur demander qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi l'insalubrité revient. Alors nous devons donner la parole à... Présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Moïse Blaise Bangoura. Moïse Blaise Bangoura, jeunesse de Tawiyah. Alors je vous vois très réunis ici chaque matin et tout. Alors qu'est-ce qui vous motive à être là chaque matin ? Qu'est-ce qui vous motive à être là ? Tawiyah chez nous. On ne peut pas quitter Tawiyah pour partir dans un autre quartier, alors que Tawiyah ça nous appartient. C'est pour cela, tout le matin, on est là et encore il n'y a pas d'emploi. Avant de rester dans le quartier, on préfère venir s'asseoir ici, prendre du bonheur et se récréer. Et en même temps vous exercez de petites activités ? Je veux se récréer, mais l'autre plage est beaucoup sale, a beaucoup de saleté. On veut le nettoyer, mais on ne peut pas le nettoyer. On n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens de soutenir. On a contacté les gens qui pouvaient avoir des moyens pour nous aider. Personne ne le soutient pas. Alors que nous aussi, on ne peut rien faire. Il faut qu'on s'assoie, on est peut-être comme ça, les saletés, sinon on n'a pas de soutenir. Pour que le plein soit comme ça. Alors il y a quelques années, je vous voyais beaucoup à saigner ici. Alors pourquoi les ordures sont revenus ? Justement parce que les quartiers, quand ils ont des ordures là-bas, ils vont mettre ça dans le caniveau. Quand la pluie vient, c'est forcé qu'il n'y a plus à remporter ça au monde. C'est ça que le plus temps, il y a des ordures au monde. Je vous vois aussi très engagé pour interdire que les gens passent pour déposer les ordures. Mais malgré ça, ils le font la nuit, des fois très tôt le matin. Alors quel appel vous lancez aux populations ? L'appel que l'on peut lancer, c'est de l'État qui vient de nous aider pour qu'on puisse assainir la guinée. Parce qu'on a guiné cette oublée aussi. Alors pensez-vous que lorsqu'on entrepose des grandes poubelles un peu partout dans le quartier et que la collecte des ordures est régulière, on peut gérer cette question des ordures ? Et que la plage va rester propre ? Propre, ça on peut gérer ça. En ce moment, si il y a des poubelles, pour ne pas venir mettre les ordures au bord, on est assis pour ne les garder. On ne met pas plus que nous. Nous, on est là pour aider la guinée. Si vous êtes là, ils sont là pour qu'il y ait la guinée. S'il y a des poubelles, ils vont venir mettre les ordures dans ça. L'autorité est, l'État va se charger pour jeter les ordures au bord. Nous, on ne peut pas ça. Dans ça, l'État n'a qu'à nous aider pour ça. Alors, si aujourd'hui, on venait à vous employer ou on vous dit, les jeunes de Taouïa, mettez-vous en coopérative pour défendre un projet de lutte contre l'insalubrité qui est financé. Arriverez-vous à vous engager pour le gérer, pour que vous soyez non seulement autonome en termes de financement, parce que vous pouvez créer des emplois dans votre commune, mais en même temps, le quartier va être propre. Qu'est-ce que vous en dites ? Maintenant, on est prêts. Si l'État peut prendre l'engagement, nous aussi, on est prêts pour les aider. Justement, on peut s'aider entre les deux. Ce n'est pas l'État seulement qui peut faire ça. Nous, les citoyens, on peut faire, l'État peut faire, mais il faut qu'on fasse dans l'ensemble. Ensemble, une synergie d'action. C'est ça. D'accord. Sinon, on est prêts. Alors, quel appel leur ? On n'a rien à faire. Avant de s'asseoir comme ça, s'ils sont prêts, ils peuvent venir nous voir, on peut les aider. On s'aide entre nous. Avant de s'asseoir comme ça, on peut essayer d'entre nous, on n'a qu'à essayer de voir comment la Guinée va être propre. Surtout, la région pluvée, si elle est en train d'arriver là, la Guinée sera plus sale que la région chasse-là. Chacun va profiter pour déverser les ordures en tant que si la pluie est fière. Alors que si elles vont déverser là-bas, quand l'eau va prendre, c'est... Dans la mer encore. Alors que la mer n'aime pas les ordures. Quel qu'en soit, vous allez les mettre, elle va rafler. Rejeter, oui. Dans ça, nous n'avons qu'à voir comment voir les solutions. Merci pour votre engagement. La campagne Selfie Déchets compte mener des actions pour vous accompagner et pour faire la sensibilisation et le plaidoyer pour qu'on trouve une solution définitive à ce problème. Ça peut prendre du temps, mais c'est avec une jeunesse engagée qu'on va changer les choses en Guinée. Merci pour ça. Merci pour ça.